salut les gars salut tonton filou et merci à toi tonton filou il nous a fait un petit colis surprise souvent les gars me préviennent vas-y envoie ton adresse je t'envoie des trucs lui il avait déjà mon adresse et tout d'un coup là boum j'ai un colis là il va vous dire mais non je te l'avais dit tu n'as rien retenu tu es une vraie plaie il aura évidemment raison bonjour marc tu vois à l'intérieur des douceurs pour toi et ta famille pour toi et ta famille c'est noté c'est à moi pour le garage il ya des cadeaux pièces de x-ray radio complète des filtres à air pour obao le reste pourra servir un jeune qui veut commencer en quatre fois deux nous avons donc ici un team du rango de x 210 manque un morteau avec l'autre pièce à taille qui ne sert pas reçu avec un stock de pièces continue nous faire rire et de nous donner des conseils à plus filou on commence par quoi les douceurs tous les pièces commençons par ce qui arrive parce qu'il y en a plein 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 et ben voilà hasard c'est à moi ça c'est pour le petit cornichon une bonne bouteille pour célébrer l'année remplie de petits bonbons ça il va être content en plus moi aussi parce que comme ça moi je peux lui fixer des petits bouts c'est la journée t'as fait ci t'as droit à bonbon t'as fait ça t'as droit à bonbon t'as pas fait ci t'as pas de bonbon ouais c'est un précepte vieux comme le monde je sais mais ça marche toujours bien quand tu mets une carotte le petit bourrico il avance et là il va il va me taper dessus parce que vous doutez bien qu'il est abonné qui regarde les vidéos du matos il serait en vrac des triangles des fusées des choc des cales de train alu est-ce que fini tu pourrais nous dire de quel x-ray ça vient si ça vient encore d'une des anciennes séries 800 et compagnie tout ça évidemment proprement travaillé on fera aussi deux trois essais ça pourrait être intéressant pour voir au niveau du montage des pièces puisque souvent on a plus ou moins la même chose sur les buggy on a la tourelle qui est fixée en quatre points ici sur la fusée sur la cellule de diff et ce serait intéressant de voir au niveau anthrax souvent les constructeurs font autre chose mais des fois par hasard ça peut correspondre ce qui est super utile si on peut mettre des pièces d'une voiture sur une autre the radio alors là je fais gaffe ça serait con de couper un fil d'antenne de réception ou n'importe une radio mst qui ressemble étrangement comme de goutte d'eau à la radio team magic si c'est bien la même et il n'y a pas de raison que ça soit pas c'est absolument génial puisque cette radio peut ici être bridé sur la direction les freins et les gaz séparément en vote c'est absolument génial je t'explique tu es à l'arrêt tu veux trimmer ces boutons te servent de trim c'est écrit marche avant marche arrière direction gauche direction droite si tu veux brider il suffit de tourner et d'activer les boutons de direction qui à ce moment là deviennent non pas trim gauche et droit mais tout simplement plus ou moins du côté gauche ne pas te faire piéger avec les gaz là forcément tu vas mettre gaz pour diminuer tes gaz et pendant ce temps le buggy est parti donc tu éteins la machine s'il te plaît quand tu brides les gaz et il faut faire l'essai ensuite ou alors tu enlèves les roues tu la mets sur cale ou comme tu veux tu mets plein gaz et tu diminue tes gaz c'est absolument génial pour pouvoir filer la voiture à un débutant ou à un enfant j'adore cette radio simple et efficace que demander de plus ne fonctionne qu'avec 4 piles R6 voilà look pas bien compliqué pas d'antenne solide pas de problème d'humidité ok mousse en veux tu en voilà ça c'est génial je savais pas qu'ils faisaient des paquets aussi gros de mousse en même temps 15 balles le kit de mousse pour ceux qui vont dire que les lipos ça coûte cher et que l'essence est moins cher encore des pièces x-ray il n'y a rien d'écrit dessus on verra ça plus tard on va essayer tout ça de côté hop les petits trous du 4x2 qui me rappellent les rouges fumaères de l'époque un vario obitec 45 ampères avec un boîtier explosé ça tombe bien parce que figure-toi que j'ai ici un boîtier entier d'un vario qui a été branché à l'envers merci il est super pile avec le nom des trompeurs plus et moins une petite réparation sur le câble en double c'est pas très grave on va si je l'ouvre non il est noyé dans la résine donc je ne pourrais pas le faire mais je vais peut-être tout simplement faire ces mêmes soudures ici à l'intérieur ici pour que ça reste dedans que l'extérieur soit propre et s'il fonctionne on récupérera donc le boîtier du petit quick run 45 et 60 que j'ai ici la suite des pièces et ça c'est de la pièce pour le 4x2 en question et donc fujet, chap, etc en masse on a même un châssis de réserve the notice ça c'est cool sachez aussi que ce Durango c'est pareil chez Team Durango toutes les notices sont dispo en ligne même les modèles qui n'existent plus on a deux carreaux ah ! deux carreaux non on n'a qu'une seule carreau on a une seule carreau avec ce Team Durango et c'est un deux roues motrices qui a le moteur embarqué sur l'avant de la cellule je lirai la notice pour voir s'il est possible de passer le moteur derrière beaucoup de C4.2 de compétition on a possibilité de tourner la transmission pour se retrouver donc avec le moteur avec le poids à l'arrière pour augmenter l'accroche on a un axe de roue qui s'est barré pour augmenter le tout simplement le poids sur la cellule arrière en porte à faux pour augmenter la motricité ou à l'avance sur une piste à forte motricité genre en moquette ou autre il manque les suspensions ça va être bien compliqué à trouver on pourra peut-être même faire quelque chose avec les suspensions qu'on a ici des tontons ça ne sera pas de la suspecte haut de gamme comme c'est le cas de ce châssis on est en 4.2 à poil quand même vachement lourd je dois dire c'est assez impressionnant de l'autre côté avec les puissances moteurs actuelles ça ne pose aucun problème on a des fusées avant en alu 70-75 qui sont fixes c'est à dire qu'il faut absolument impérativement des roues qui contiennent des roulements donc attention quand vous commandez des roues vous ne pouvez pas monter n'importe quoi là-dessus à l'arrière nous avons des noix en plastique on dirait bien ou alors c'est du métal qui est entouré de plastique on verra ça de plus près on a des hexagones qui sont de plus grande taille que ce qu'on a l'habitude d'avoir en 1 dixième on circule en 12 là on dirait bien du 14 bingo c'est du 14 donc il doit avoir des jantes spécifiques et c'est aussi pour ça peut-être que Louise s'est lancé d'en faire des jantes en 14 puisqu'à la fin dans le catalogue Louis j'ai constaté qu'ils faisaient des jantes avec des hexagones c'est un peu limité en utilisation si c'est uniquement pour genre HPI bullet flux ou autre et de toute évidence ça peut se monter là aussi évidemment très simple de passer en 12 je pense que Django fournit aussi des hexagones 12 ça doit exister ou il doit être possible de monter des hexagones 12 standard d'une autre marque il faudra évidemment faire gaffe au diamètre de l'axe ici ça c'est pas très compliqué comme c'est du plastique les hexagones il suffit de percer à 6 mm je ne me trompe pas tiens, j'étais à côté et je vais t'utiliser 5, tu vois, j'ai bien fait de mesurer donc il suffira de percer à 5 pour glisser l'exa il existe aussi évidemment des hexagones déjà en 5 mais tout ça juste pour dire que ça peut être facile on a un sleeper là-dedans qui je pense connaissant du Rango puisqu'ils font du super matos est un multidisque on a une barre de Ackermann en carbone là-dessus c'est assez impressionnant on a quand même le châssis alu 70-75 des fusées 70-75 à l'avant mais une direction carbone une platine avant en alu aussi pour tenir le train mais on a toujours encore des tourelles plastiques après ça suffit largement un dixième en plus ça pardonne les retournements et tout ça peut être pas mal grâce à la notice on pourra donc remonter cet engin on a un combo ici bien sympathique pour du 2S d'un autre tonton on va pas mettre surpuissant là-dedans et celui-là c'est clair qu'on va pouvoir le remettre en route très intéressant aussi ce renfort de train avant ici qui n'est pas fixé il est glissé sur les cales pour lui permettre un certain mouvement un certain flex alors on va voir est-ce qu'il manque ici des grosses cales qui vont fixer ça ou des caoutchoucs ou des cylindres blocs ou autre ou est-ce que c'est effectivement prévu comme ça ça c'est ce qu'on verra évidemment pas de boîte radio pas de... etc. etc. tu fous ton émetteur et ton barrio ici au double face sur les côtés batterie au centre t'as beaucoup de place par contre pour la lipo ça c'est génial enfin je dis beaucoup de place oui non parce qu'une fois que le cerveau est monté ça réduit pas mal la place d'où l'intérêt ici par exemple de pouvoir mettre un cerveau low profile c'est-à-dire très étroit qui permettra de gagner de la place on a des triangles avant aussi qui ont énormément de déport ce qui est aussi génial ça augmente la garde au sol centrale à fond la caisse et ça permet de laisser une suspension travailler avec un méga grand débattement sans trop influer regarde maintenant tu le vois peut-être pas à la caméra mais par rapport à la Hobitec que je vous ai montré l'autre jour si je fixe ici ma direction je n'ai quasiment pas de prise de pincement ou de carrossage au niveau de la roue ça évidemment on te contrôlera encore quand la roue sera montée voilà on a aussi quand t'as le moteur qui est basculé vers l'avant des triangles qui sont déportés vers l'avant pour être plus près de l'axe moteur ici pour passer la patate au sol ça c'est un petit engin que je sens que ça va me faire très plaisir de remettre en route et de piloter Durango c'est une marque que j'aime beaucoup ils ont fait un engin qui est pour moi absolument génial c'est un Truggy à avoir d'une collection c'est pour ça que je ne l'ai pas pris parce que c'est dommage de le rouler et que moi je n'aime pas laisser traîner les trucs mais je commence maintenant un petit peu c'est le DEX408T j'adore la façon dont il a été fait c'est super, c'est magnifique les nouveaux DEX8 n'ont plus rien à voir ressemblent à tout autre Truggy absolument standard de chez tout le monde même si les matériaux évidemment chez Durango sont toujours encore de très bonne qualité ce petit DEX408 j'aurais bien aimé l'avoir mais le prix était délirant et même maintenant en fin de vie on trouve encore des sites qui le vendent mais toujours encore à des prix délirants alors que les pièces sont devenues rares et ça c'est un souci pour moi qui aime utiliser mes machines si tu pètes un triangle ou autre et si tu ne peux plus la voir tu es vite coincé et c'est dommage la machine je vous invite à aller voir le site Durango enfin quoi qu'il n'est peut-être plus dessus les photos ne sont peut-être plus en ligne mais vous vous mettez sur Google ou sur Firefox ou le navigateur que vous affectionnez et vous mettez DEX408T non si le DEX c'était le brushless et le enfin il y a une variante entre le brushless et le thermique et là je ne me souviens plus si c'est DEX408T ou si il y a un petit je ne sais plus si c'est le E qui est viré pour la thermique parce que T c'est pour Truggy enfin bref vous arriverez bien à trouver les photos vous allez voir c'est super je te remercie de ton filou et à bientôt